... ... Bonsoir, bienvenue dans Savourgarde en direct. Notre grand témoin, ce soir, c'est l'écrivain Marc Lambron de l'Académie française. Merci beaucoup de passer l'heure avec nous. On va parler du monde d'avant. C'est votre dernier livre chez Grasset, cette France perdue, engloutie, celle de vos souvenirs d'enfance, la Nièvre et le petit village d'Infi, près de Nevers. C'est la terre de votre grand-père, métallo, résistant. On va en parler, vous lui devez beaucoup. Qu'est-ce que vous lui devez précisément ? Vous allez nous le dire ce soir dans la deuxième partie. Mais on va commencer avec celle que l'on croyait inépuisable. L'eau, les premières mesures de restriction d'eau ont été annoncées cette semaine. La sécheresse en hiver bat des records et nous oblige à changer nos habitudes. Les premières touchées sont évidemment les exploitations agricoles. Comment peuvent-ils s'adapter les agriculteurs ? C'est l'une des questions de notre grand débat ce soir. Avant de retrouver aux alentours de 20h15 nos affranchis pour leur parti pris avec la carte blanche de Nicole Ferroni ce soir et puis Bourbon Express, bien sûr. L'histoire du jour à l'Assemblée. Vous êtes prêts, Marc Lambrou ? Allons-y. Ça vous regarde, c'est parti. Allô. Le changement climatique est donc entré pleinement dans nos vies. La sécheresse record de cet hiver nous fait redouter le pire pour l'été qui arrive. On va parler de l'eau qui manque cruellement à nos agriculteurs ce soir. Comment peuvent-ils s'adapter ? À quoi devrons-nous renoncer ? Bonsoir, Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes agriculteur en creuse, éleveur de vaches. On vous connaît bien dans Savourgarde. Vous étiez député jusqu'en 2022, député en marche de ce département de la creuse. Vous avez accompagné, je crois, une fois de plus, j'ai envie de dire, le président d'Areti. C'est l'année dernière, oui, tout à fait. Au Salon de l'agriculture, vous nous direz si la sécheresse, c'est vraiment la première préoccupation, porte de Versailles. Bonsoir, Sabrina Sébailly. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député Europe Écologie, les Verts des Hauts-de-Seine. Bonsoir, Emma Aziza. Bienvenue. Vous êtes hydrologue et docteur de l'École des mines de Paris. Enfin, bonsoir, Serge Zaka. Bonsoir à tous. Bienvenue, agroclimatologue dans une entreprise d'agrointelligence qui s'appelle ITK. C'est bien ça ? Alors, je ne suis plus chez ITK depuis une semaine. Alors, vous êtes où ? Maintenant, je suis conférencier indépendant. Eh bien, voilà, c'est corrigé. Marc Lambron, vous qui aimez le monde rural, votre livre en témoigne. Évidemment, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. On va commencer avec le billet de Stéphane. Stéphane Blakowski pour nous planter le décor comme chaque soir. Sécheresse, état d'urgence, le tout en 200 secondes. Le chrono de Blako. Tout de suite. Et je vous retourne pour vous accueillir comme chaque soir. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. Du haut de votre estrade, c'est à vous. Alors, vous savez, Myriam, comme vous m'avez dit au début de l'année, tu vas présenter sur une estrade à côté d'un grand trécran. Je me suis dit, mais ça ne va pas faire un peu présentateur météo ? Eh bien, nous y voilà. Regardez, j'y suis. Ça, c'est la météo de samedi matin. Regardez, grand beau temps sur la côte d'Azur, du soleil sur les trois quarts de la France. Même ceux qui restent à Paris, je crois que c'est votre cas. Il n'y aura pas de pluie. Donc, bonne nouvelle ? Bof. Ben non, pas du tout. Pas bonne nouvelle. Regardez le graphique qui explique. Alors, il n'est pas très sexy, ce graphique. Mais en fait, ce qu'il souligne, c'est que depuis fin janvier jusqu'à fin février, pendant 32 jours, eh bien, il a plu moins de 2 mm sur le territoire français. C'est un record absolu. Météo France n'avait jamais mesuré ça. Donc, sans critiquer les graphismes de Météo France, peut-être que des photos rendent mieux compte de l'état actuel de ce qui se passe en France. Vous voyez, c'est un peu dans différents endroits. La Garonne, c'est édifiant. La Garonne, vous voyez, il y a vraiment une situation alarmante. Ce qui est d'autant plus grave, c'est que ce record de sécheresse de l'hiver, il arrive après une sécheresse historique qui a eu lieu l'été dernier. Tout le monde s'en souvient. Ce qui fait que, alors que l'hiver, les nappes souterraines devraient se remplir, eh bien, elles ne se remplissent pas. Il y a un graphique, tu le montres assez bien, vous voyez. En janvier, donc, de cette année, il y avait 60% des nappes souterraines qui étaient en dessous de la normale. Donc, beaucoup plus que l'an dernier à la même époque, trois fois plus quasiment que l'an dernier à la même époque. Alors, que faire ? Bon, heureusement, on a un ministre, et ça, c'est quand même, dans ces circonstances-là, bien utile. Il avait prévu un plan de gestion de l'eau en septembre qui n'est toujours pas prêt. Donc là, il a fallu réagir dans l'urgence. Que fait-on dans l'urgence quand on est ministre ? On convoque les préfets qui sont chargés de l'eau, on tape du poing sur la table et on leur tient un langage de fermeté. On écoute. En mars, dans chaque département, vous réunissez un comité départemental ressources en eau. On fait une photographie, département par département, et partout où il y a besoin, on prend les arrêtés de restrictions qui s'imposent. On n'a pas la main qui tremble. Bon, ben voilà, quand il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut l'économiser. D'ailleurs, les restrictions, il y en a déjà qui ont été prises. Il y a cinq départements qui sont déjà concernés par ces mesures. Par exemple, les Bouches-du-Rhône, il faut savoir qu'ils sont sous restriction depuis l'été dernier. Il y a toujours eu une forme de restriction, ça n'a jamais vraiment changé. Alors, bien sûr, quand il faut restreindre la consommation, on sait bien qu'on doit chacun faire un effort, mais on est toujours tenté de montrer celui qui consomme plus que vous. En l'occurrence, on sait que celui qui consomme le plus, c'est l'agriculture, donc les agriculteurs, même si, regardez, pour ce qui est droit froidir les centrales électriques, ça aussi, ça consomme. Et quand on regarde dans l'agriculture, là où on utilise vraiment beaucoup d'eau, on le sait d'ailleurs, on a le chiffre là, 41% pour le maïs qui sert principalement à nourrir du bétail. Donc forcément, ça fait un petit peu... Ah, je vois qu'il lève les yeux au ciel le début de Jean-Baptiste Moreau, mais vous allez forcément justement en parler. Donc, puisqu'il faut faire peser un peu de restrictions sur l'agriculture, ce qu'a dit le président quand il était au salon, c'est qu'il ne faut quand même pas tout mettre sur l'eau des agriculteurs, bien sûr que non. C'est la nation qui doit faire un effort, on l'écoute. La nation a besoin de faire sur l'eau comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous, citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. Ben oui, il l'avait dit, le président, il avait prévu le coup en quelque sorte. Après tout, pourquoi pas un plan de sobriété ? Regardez, il y a eu un plan de sobriété sur l'énergie, sur l'électricité. Ça a plutôt bien fonctionné. Là, on parle au niveau des particuliers, vous voyez, des consommations de chacun. Ça a bien baissé dans le sud-ouest, un peu moins dans le nord. Mais il y a un effort qui est possible. Donc si ça a marché pour l'électricité, pourquoi ça ne marcherait pas sur l'eau ? Donc forcément, si vous, vous voulez faire un effort chez vous, je peux vous donner un conseil. Marc Lambron, je ne sais pas si vous avez envie de faire des économies d'eau. C'est manifestement sur les questions des douches et des bains qu'on peut faire un effort si on veut faire un effort personnel. Je ne vais pas vous quitter sans vous donner une bonne nouvelle. Regardez, puisque je fais la météo, ça, ce n'est pas le temps du samedi qui vient, c'est le temps du samedi après. Et là, quelle bonne nouvelle ! Un week-end pluvieux, on va pouvoir rester enfermés chez nous. Il pleuvra, il pleuvra, il pleuvra. Quelle bonne nouvelle ! Le 11 mars prochain, de la pluie sur tout le pays. Ça ne va pas suffire. Emma-Ziza, c'est du jamais vu ce qu'on traverse aujourd'hui, cette sécheresse en hiver liée au réchauffement climatique ? Oui, ce qui est du jamais vu, c'est surtout en fait cette année 2022 et ce cumule avec cette arrivée en 2023. En 2022, au mois de mars, on était déjà dans un état où on comprenait qu'on allait vivre une année exceptionnelle. Mais là, on vient d'avoir ces mois qui se succèdent et qui, à un moment donné, nous racontent une nouvelle histoire de la France. Une France qui, à la base, est un pays tempéré qui n'a jamais manqué d'eau. 512 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent annuellement. Le 2 tiers repart dans l'atmosphère, mais il nous en reste largement assez pour qu'on soit de grands consommateurs d'eau. Et donc, aujourd'hui, ça nous demande d'être à l'heure des choix économiques puisque derrière la question de l'eau se pose la question de filières économiques. Donc, qui est-ce qu'on va privilégier lorsqu'on voit, par exemple, l'année dernière, le lac de Serponçon qui est encore dans un état bien plus grave à l'heure actuelle où on parle ? Eh bien, effectivement, il était déjà à moins 17 mètres et là, il fallait choisir entre d'un côté une économie touristique, à l'aval une économie agricole qui avait besoin de cette eau et puis on oublie bien souvent que c'était un barrage hydroélectrique qui fournit aussi de l'électricité dans une période de crise mondiale. On va venir aux solutions, à l'adaptation, on comprend que tout le monde va devoir forcément changer les usages. Serge Zaka, la fin de l'abondance, est-ce qu'elle est justifiée cette expression-là ? La fin de l'abondance de l'eau. On comprend que la situation était tellement mauvaise dans l'état nappe phréatique que quel que soit en fait l'ampleur des précipitations ça va être très compliqué pour les recharger là pour le printemps-été qui vient. Alors ce qui est paradoxal dans les prévisions du GIEC, je veux déjà dire que pour l'eau il y a une incertitude beaucoup plus importante que pour la température mais si on observe en fait les prévisions du GIEC, celles qu'on récupère du DRIAS, c'est un site officiel de l'État, on regarde qu'il y a la même quantité d'eau qui peut tomber sur l'année voire même ces dernières années, ces 60 dernières années on a plus 10% à peu près d'eau qui tombe sur le nord de la France. Donc on peut se dire on a de l'eau, pourquoi on parle de fin d'abondance ? Mais c'est que cette eau elle ne tombe plus au même moment dans l'année. Il y a une partie d'après les prévisions du GIEC qui devrait tomber un petit peu plus en hiver et un petit peu moins en été et ça veut dire que sur la saison culturelle qui se déroule en général au printemps et en été, on aura moins d'eau. Et autre chose encore, c'est qu'on a l'évapotranspiration, ce fameux terme un peu technique, l'évaporation, la transpiration qui est augmentée à cause de la température qui augmente. Donc on a à peu près la même quantité d'eau qui devrait tomber sur la France, un petit peu moins sur l'année au sud et un petit peu plus sur l'année au nord mais sur l'enjeu c'est à peu près la même quantité d'eau. Elle est juste répartie différemment sur l'année et il y a plus d'évapotranspiration et elle tombera en plus forte quantité quand elle tombera et les sols n'auront pas d'eau. Et donc au final... Si en mars il pleut il faudrait quoi ? 200 mm de pluie tous les jours pour recharger les nappes ? Pas tous les jours, c'est 200 mm de pluie sur l'ensemble du mois de mars ce serait très intéressant. Bien sûr il y aura une grande partie qui ne rentrera pas dans le sol parce que ce sera une grande quantité d'eau qui tombe mais on a tellement de retard qu'il faudrait battre tous les records de précipitation du mois de mars sur l'ensemble de la France pour rattraper notre retard. Autant vous dire que pour les nappes phréatiques c'est peine perdue parce que d'ici le mois de mars elles ne se rechargeront pas. Elles ne se rechargeront pas mais peut-être quand même la pluie personne ne peut savoir va quand même faire du bien si elle est là pour les agriculteurs pour les sols. Si elle est là sans recharger en profondeur. Elle peut limiter les dégâts au niveau des nappes phréatiques mais on n'atteindra pas la norme mais pour les sols agricoles c'est différent ça dépend des départements j'ai discuté avec quelques climatologues hier dans les pyréennes orientales même s'il repleut de façon normale on ne rechargera pas les sols sur les deux premiers mètres là je parle des deux premiers mètres par contre ce qui est intéressant c'est que sur la plupart des régions s'il pleut ça peut permettre sur les 40 premiers centimètres d'avoir de l'eau donc pour le blé pour les semis ça peut permettre d'éviter de pomper dans les nappes phréatiques et d'avoir de l'irrigation et c'est important il faut éviter de pomper dans ces nappes phréatiques on va y venir aller mettre de l'eau en surface comment stocker voilà quelle irrigation et ça relance évidemment la question des méga-bassines Jean-Baptiste Moreau vous étiez au salon de l'agriculture c'est le sujet principal de préoccupation il y en a beaucoup oui mais bien sûr c'est un des sujets principaux parce que les agriculteurs sont les premiers à exposer au changement climatique et à cette réduction d'eau d'ailleurs ils ont commencé à s'adapter ils commencent déjà à davantage faire de cultures diverses c'est-à-dire des cultures qui sont implantées à l'automne et récoltées à la fin du printemps au début de l'été à la période où comme le disait Serge Zaka on a globalement mais globalement on a plus d'eau à cette période-là donc ça permet une meilleure croissance on va voir un sujet tout à l'heure sur la manière dont les agriculteurs ont déjà anticipé et s'adaptent mais quel est le niveau d'inquiétude aujourd'hui est-ce que déjà les récoltes sont menacées par cette sécheresse ? alors les récoltes de céréales pas encore pas forcément encore bon il n'y a pas eu encore vraiment d'impact après si vraiment il ne pleut pas au mois de mars oui il y en aura un mais de toute façon évidemment c'est une inquiétude parce que sans eau il n'y a pas de vie qu'elle soit végétale ou animale c'est qu'aujourd'hui s'il n'y a pas d'eau il n'y aura pas de plus de vie végétale que de vie animale demain et la vocation des agriculteurs c'est pas de semer pour se faire plaisir et pour toucher des aides à la fin c'est de semer pour avoir du rendement pour pouvoir nourrir la population vous vous sentez suffisamment soutenu politiquement là on a vu dans les mesures dans les départements en rouge sécheresse Saint-Pyrénée-Oriental Isère Var les agriculteurs doivent aussi faire des efforts pas plus de prélèvements de 50% de l'euro est-ce que ça vous convient tout le monde doit faire des efforts dans l'urgence pour le moment il n'y a pas d'irrigation mise en place réellement au jour d'aujourd'hui l'hiver il n'y a pas d'irrigation l'irrigation elle commence à arriver à partir du mois de mai quand les périodes de sécheresse se cumulent mais de toute façon une chose est claire c'est que les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que s'adapter avec ce manque d'eau puisque aujourd'hui ils y font face tous les jours et ça ne date pas d'hier ça date de quelques années déjà où les déséquilibres effectivement même si les quantités d'eau sur l'année sont à peu près les mêmes la répartition est très différente avec une eau qui tombe surtout l'hiver et qui tombe très peu l'été avec des grandes périodes de sécheresse du mois de mai au mois de septembre quasiment où là effectivement ça commence à être difficile de faire pousser quoi que ce soit y compris avec de l'irrigation d'ailleurs alors Sabrina Sébahi il y a du très court terme très urgent on a vu les mesures de restriction interdiction d'arroser les plantes sauf vraiment quand c'est absolument nécessaire interdiction dans les départements concernés seulement de laver sa voiture évidemment de remplir une piscine on est dans la prévention pour éviter le pire dans l'anticipation où on rattrape une urgence qu'on n'a pas vue venir en fait ça vient d'être dit ça fait très longtemps ça fait déjà quelques années qu'on sait ce qui nous attend et qu'on voit les changements qui sont en train d'être visibles finalement c'était les incendies tout l'été dernier les sécheresses déjà dès l'été là les sécheresses en hiver ce qui est quand même une première et en fait on est dans un temps extrêmement grave en réalité et nous on a plutôt le sentiment que le gouvernement ne prend pas la pleine mesure de ce qui est en train de se passer et qu'on est effectivement dans des réponses d'urgence dans l'immédiateté même s'il y a un grand plan de sobriété de l'eau qui va être annoncé mais en fait il arrive déjà trop tard en réalité il y a eu une question au gouvernement ce mardi on nous expliquait qu'on allait créer une cellule pour anticiper la sécheresse mais anticiper quoi ? on est déjà dans la sécheresse on est déjà dans un temps et dans des phénomènes extrêmement graves donc au moment où on devrait être dans la planification justement écologique il est utilisé ce mot là oui par le gouvernement j'espère bien qu'on va voir quelque chose de ce fameux plan qui devait être déjà prêt à la rentrée qui ne l'est toujours pas alors qu'on est justement en pleine urgence aujourd'hui qu'on ne voit pas de solution à apparaître sur le long terme alors les restrictions elles sont de bon sens mais en réalité il y a plein de départements où il aurait fallu ne jamais lever les restrictions parce que déjà cet été on avait des nappes phréatiques qui étaient à un niveau très bas Jean-Baptiste Moreau dans la consommation d'eau il manquait un chiffre tout à l'heure il manquait le chiffre des fuites sur les réseaux d'eau parce qu'on a beaucoup de réseaux d'eau et moi je parle en conscience de cause dans mon département qui fuient à quasiment 80-85% c'est-à-dire entre le prélèvement de l'eau et l'eau qui arrive au robinet vous avez 80% du volume qui part dans des fuites parce qu'on a un problème d'entretien notamment dans les territoires ruraux où vous avez assez peu de population au kilomètre de tuyaux et où vous avez globalement des petites communes de 140-150 habitants qui n'ont pas eu les moyens dans les 20 années qu'on précédait de mettre au niveau et de mettre en état leur réseau d'eau avec des fuites très importantes et la première eau qu'on va économiser c'est celle qu'on gaspillera pas justement et c'est celle qu'on va maintenir dans des tuyaux mais ça les Français découvrent on leur dit sobriété de l'eau on découvre aussi que les eaux usées par exemple alors il ne faut pas dire usées apparemment c'est les eaux grises retraitées et bien en fait ne sont pas du tout utilisées alors on a 1% seulement comment on explique ça c'est quoi c'est les normes en Israël alors là on est champion en la matière d'utilisation de ces eaux c'est normal mais même en Espagne ou en Italie ils font beaucoup mieux que nous là-dessus alors sur l'Espagne sur l'Italie c'est 8 à 15% ou 16% de l'eau des villes qui est réutilisée pour l'agriculture c'est un système fermé on va dire la France on n'en a pas eu la nécessité parce que notre climat en fait ne nous demandait pas de faire cette nécessité là mais c'est qu'on n'a pas anticipé suffisamment le changement climatique il y a un depuis 30 ans et c'est maintenant qu'on se pose ces questions alors que ça fait depuis 30 ans qu'on doit regarder ce qui se passe en Italie et en Espagne pour anticiper et quand on parle de mesures d'urgence parce qu'on est toujours dans l'urgence on n'est même pas dans l'anticipation quand on dit on va anticiper en fait l'anticipation c'est ce qui se passe pour moi dans 10-20 ans donc c'est réparer les fuites pourquoi on ne les a pas réparées avant quand on sait qu'il y a un changement climatique qui arrive on se dit il y a encore 20% de l'eau française qui est perdue dans des fuites alors que ça fait 30 ans qu'on se dit qu'on va manquer de l'eau il y a des réseaux d'eau qui sont communaux c'est-à-dire qui desservent 140 habitants qui ne sont même pas interconnectés avec d'autres réseaux d'eau qui eux sont approvisionnés plus loin enfin on est vraiment dans des situations alors on va aborder la question des solutions et de l'adaptation comment vous regardez ce débat Marc Lambron la sécheresse est-elle anticipable ? alors je le regarde en profane en écoutant les experts mais quand même avec deux questions rapides première question il y a sûrement une politique de l'eau et est-ce que on n'encourt pas une fracture hydrographique comme il y a une fracture sociale c'est-à-dire que d'un côté les piscines privées ou les terrains de golf par exemple sont extrêmement gourmands en eau et de l'autre côté je pense qu'il y a des lopins de terre ou l'appartement du commun qui évidemment les moins donc est-ce que vous voyez cela comme un enjeu ? et deuxième question c'est est-ce qu'on peut penser la question de l'eau en dehors du cadre national c'est-à-dire pour d'autres énergies il y a évidemment des adductions ou des transferts qui sont possibles enfin pour le gaz pour le pétrole etc est-ce que pour l'eau ça peut aussi se poser de cette façon-là ? Emma Aziza peut-être la dernière question une politique globale mondiale européenne de l'eau ? alors si on devait avoir une politique mondiale de l'eau déjà cet observatoire qu'on est censé mettre en France il faudrait le mettre en place à l'échelle du monde parce que si on regarde l'Asie aujourd'hui on a plus d'un milliard de personnes qui consomment du riz en épuisant des nappes phréatiques qui d'ici 10 ans n'existeront plus où est-ce qu'ils iront se nourrir ? et donc ils se nourriront en fin de compte sur les marchés mondiaux et ils iront chercher leur blé ailleurs on a aujourd'hui l'Egypte par exemple ou la Tunisie qui ont un solde en eau qui est négatif qui ne peuvent pas vivre sans être approvisionnés par les autres et donc nous on est aussi et surtout un grand exportateur agricole en tous les cas on l'est largement et donc la question justement est-ce qu'on se nourrit avec notre agriculture et bien moins qu'on le pense on se nourrit surtout avec nos supermarchés et avec de la nourriture qu'on importe emballée transformée et cette question de l'eau virtuelle c'est une question qui est cruciale parce qu'on se rend compte que c'est toute la chaîne de valeur qui joue dessus quand on voit que les grands barrages en Chine se sont retrouvés vides l'année dernière et bien ça a eu pour conséquence dans les semaines qui ont suivi des arrêts d'usines deux jours par semaine et c'est toute la chaîne de production qui se retrouve à l'arrêt donc en fin de compte on est lié à l'eau d'ici on est relié à l'eau d'ailleurs et les solutions qu'on nous sort un petit peu comme par magie d'un seul coup on a l'impression qu'on va avoir de l'eau usée ça va être fantastique moi j'étais la semaine dernière en Israël j'ai voulu comprendre dans le détail en quoi c'était les champions du monde de la réutilisation des eaux usées c'est quand même assez intéressant de se rendre compte qu'ils ont mis 20 ans de recherche et développement actifs sans y arriver sans y arriver c'est-à-dire qu'ils étaient au dos ils étaient au pied du mur si je puis dire et donc sur 300 technologies qu'ils ont développées sur 300 technologies ils n'en ont gardé que 20 qui fonctionnent donc ça demande en fin de compte un investissement colossal et ça fait 30 ans qu'on fait de la réutilisation des eaux usées en France et on a 80 exemples en France sauf que beaucoup se sont soldés par des échecs donc oui bien sûr que c'est une solution intéressante mais attention derrière ça va prendre du temps il va falloir faire des essais des erreurs et c'est pas la solution magique alors vous amorcez le débat de solutions je garde la question sur la fracture sociale ne vous inquiétez pas marie hydrographique et hydrographique on va y répondre mais comment résister donc à cette sécheresse certains agriculteurs s'adaptent vous allez le voir dans ce sujet signé Marion Becker c'est un geste que ce maraîcher de la Drôme fait habituellement au mois d'avril alors là j'allume l'eau pour irriguer les cultures d'hiver que nous avons mises en place en cette fin février le sol de ces terres est anormalement fissuré par le manque d'eau alors pour limiter l'arrosage et protéger sa production il a mis en place des astuces on essaie d'installer du paille entre les rangées pour garder une humidité du sol on essaie aussi d'installer des bâches en toile pour aussi garder une humidité sous les cultures à quelques mètres des serres dans ces champs même problème là on peut essayer d'enfoncer son doigt etc il n'y a pas possibilité de planter comme ce soit si la pluie ne tombe pas suffisamment d'ici avril il devra arroser pour planter ses salades ses oignons et ses courges face à cette eau qui devient de plus en plus rare comment s'adapter à la sécheresse dans les champs les vignes les élevages certains producteurs ont changé de méthode en Meurthe-et-Moselle cet éleveur de 80 vaches laitières nourrissait ses animaux avec un fourrage à base de maïs cette année il lui a préféré une semence moins gourmande en eau cet automne on a récolter un maïs catastrophique en valeur mais aussi en rendement donc concrètement on s'est dit il faut arrêter de mettre de maïs sur cette parcelle là donc pour pallier au manque de fourrage on met du régras et du trèfle donc un mélange qui permettra de nourrir les animaux et pour abrever ses vaches il a fait creuser un fourrage pour puiser l'eau à 30 mètres sous terre d'année en année les nappes phréatiques baissent donc on a besoin pour maintenir l'élevage si on veut le maintenir de garder la sérénité en ayant une source d'eau à proximité dans le Rhône cet arboriculteur lui a investi dans un système d'arrosage pour ses 10 hectares de cerisiers l'eau est distribuée de manière ciblée au goutte à goutte ça permet de réduire les quantités d'eau utilisée puisqu'on apporte l'eau uniquement au pied de l'arbre il y a beaucoup moins d'évaporation on arrive à économiser 25 à 30% d'eau par rapport à un système classique d'irrigation un système qui a un coût 4500 euros par hectare le prix à payer pour éviter la sécheresse voilà il y a des alternatives on le voit le goutte à goutte ou alors changer les semences pour l'élevage pour nourrir le bétail est-ce que ça c'est suffisant ou on est là vraiment dans des solutions on va dire de surmesure un peu micro alors il faut savoir qu'il n'existe pas et en général c'est toujours le cas pour l'agriculture il n'existe pas une solution miracle qui répondrait à tous les besoins c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en place pour gagner quelques pourcentages d'eau à chaque fois par exemple gagner 5 à 10% d'eau dans les sols en travaillant moins le sol et en ayant des couverts entre deux cultures pour protéger le sol faire de l'ombre éviter l'évapotranspiration ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols ça permet de gagner juste 5 à 10% de rétention de l'eau dans les sols mais 5 à 10% dans le cas d'une sécheresse c'est 7 jours ou 10 jours supplémentaires et c'est très important par exemple si on est dans le remplissage du grand débrunet il faut avoir des herbicides il y a des inconvénients à cette agriculture là il y a également des variétés des espèces qu'on peut mettre en place qui consomment moins d'eau sachant que les espèces il faut aussi créer des filières derrière parce qu'il n'y a pas forcément des espèces qui sont présentes sur tous les territoires et il y a également le système par exemple de goutte à goutte sur des techniques donc il y a une palette de solutions parce que quand on les entend Jean-Baptiste Moreau et j'entendais Christiane Lambert de la FNSEA elle dit arrêtez là il va falloir stocker et pour stocker il va falloir retenir et pour retenir il faut aller creuser c'est la position de la FNSEA est-ce que vous vous adhérez ou vous dites on a cette palette et on peut piocher ça suffira ? comme le disait Serge Zaka c'est effectivement une palette de solutions et on a besoin de la mobilisation de toute façon il n'y aura pas d'agriculture sans eau et comme l'a dit madame aujourd'hui l'agriculture a vocation à nourrir et on nourrit de moins en moins notre population parce qu'on importe de plus en plus que ce qu'on ne produira pas on l'apportera donc l'agriculture a besoin d'eau de toute façon c'est un panel de solutions les réserves collinaires peuvent en être une alors les méga-bassines à condition que ce soit encadré on va voir une des méga-bassines pour bien comprendre de quoi on parle je ne sais pas ce que c'est les méga-bassines parce qu'on met tout et n'importe quoi là-dessous et on met notamment d'ailleurs des réserves collinaires c'est ça quand même regardez à l'antenne oui mais chez moi j'ai des projets de réserves collinaires qui ne ressemblent pas à ça et on appelle ça des méga-bassines aussi et il y a aussi des associations on peut essayer de distinguer parce que réserves collinaires on lit ça dans beaucoup d'articles on a d'un côté ce qu'on appelle les bassines ce sont des retenues de substitution à 90% d'entre elles elles vont être alimentées principalement par l'eau qui est située dans la nappe en dessous 10% sont alimentées par le cours d'eau à côté le fait d'aller piocher massivement dans la nappe phréatique vous allez épuiser complètement la nappe et on s'est rendu compte il y a une étude qui est sortie il y a 2 mois qu'on s'était complètement trompé sur l'analyse de notre modèle du rôle de la nappe phréatique non seulement elle alimente tous les cours d'eau que vous voyez en eau durant l'été lorsqu'il ne pleut pas donc en réalité vous allez créer des assecs beaucoup plus rapides et sur un territoire bien plus large parce qu'en réalité si vous baissez le niveau de la nappe phréatique une nappe en général ça s'étend parfois sur des centaines de kilomètres donc il va y avoir un impact majeur sur les cours d'eau mais surtout la qualité du sol et notamment de la qualité pour l'agriculture était fonction de la hauteur de la nappe et donc si vous épuisez la nappe en réalité vous allez encore plus épuiser le sol vous allez prendre cette eau vous allez la mettre en surface elle va être de moins de qualité puisqu'elle est dite à surface libre c'est-à-dire elle va avoir un flux évaporatoire important et avec les vagues de chaleur successives qu'on a et bien ce flux est d'autant plus supérieur donc on a une eau de moins de bonne qualité et qui ne fonctionne pas juste pour terminer autre point les retenues collinaires ce sont des retenues il en existe à peu près 150 000 en France donc c'est pas quelque chose qu'on n'a pas construit on en a beaucoup il faut les rationaliser elles sont alors c'est quoi la différence il y a des toutes petites il y a des grandes c'est simplement qu'on récupère de l'eau de pluie et on crée des sortes de mini barrages pour empêcher cette eau d'arriver ensuite dans le réseau hydrographique et donc de rejoindre les rivières puis les fleuves il faut juste faire attention à un piège dans ces retenues collinaires qui sont une bonne solution en soi c'est que si vous mettez des retenues collinaires partout et bien à la fin vous n'avez plus d'eau dans votre fleuve ça a été l'exemple qui a été développé notamment en Australie ils se sont piégés eux-mêmes à force de trop récupérer l'eau on n'avait plus d'eau dans les fleuves qui alimentaient les villes Sabrina Sébailly oui aux retenues collinaires à condition de les faire avec modération non aux méga-bassines c'est ça j'ai vu qu'il y avait un mouvement déjà autour du 25 mars sur le modèle de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres nous en tout cas ce qu'on dit depuis le début c'est que les méga-bassines c'est vraiment la fausse bonne idée parce que ça a été très bien expliqué sur le fait d'aller chercher dans les nappes phréatiques et donc de les mettre vraiment à plat complètement et surtout en fait de capter l'eau finalement pour quelques agriculteurs parce que c'est quand même ça le sujet ça a été évoqué la question du maïs qui est en principal le principal responsable de la plus grande utilisation d'eau en agriculture mais vous ne souhaitez pas qu'on arrête le maïs en France mais en fait où il va falloir forcément changer les cultures je pense qu'il va falloir changer nous ça fait 30 ans qu'on cultive du maïs sans irrigation parce qu'il n'y a pas forcément de l'irrigation je pense qu'à un moment il va falloir qu'on change le modèle agricole c'est évident le maïs sert essentiellement à nourrir ça a été dit le bétail donc ça pose aussi la question de la consommation de viande dans notre pays dans l'élevage il n'y a plus d'agriculture biologique tout est en chaîne et la réalité c'est que quand on parle d'anticiper de changement c'est justement ces questions-là qu'il faut qu'on se pose c'est quel modèle agricole pour demain comment ce qu'on fait avec la question de la sécheresse et des questions des températures parce que je crois que c'est le 13ème mois consécutif où on est au-dessus des normales saisonnières donc en réalité il y a quand même un enjeu de ce point de vue-là et quand j'entends mais c'est peut-être que le président de la République a donné le ton en début de l'année quand il disait qui aurait pu anticiper le changement climatique c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique où on n'anticipe pas effectivement c'est dans les 20-30 ans pardon Jean-Baptiste Moreau c'est un autre elle est très sensible cette question du changement de modèle agricole quand on voit les céréales qui sont très consommateurs d'eau vous vous dites ce serait l'agriculture souffre on produit déjà beaucoup moins ce serait quoi ce serait la mise à mort de l'agriculture française ou je caricature ils sont tout à fait d'accord pour changer de modèle ils ont déjà commencé à le faire ils n'ont pas attendu qu'on leur explique comment il fallait faire ils sont confrontés tous les jours moi ce que je dis c'est que les agriculteurs ils ont surtout mal des discours simplistes autour de l'agriculture de gens qui n'y connaissent rien et qui disent il n'y a qu'un faucon l'agriculture ça ne se réagit pas avec des coups d'il n'y a qu'un faucon c'est fait avec du vivant et avec de la réalité et on se confronte tous les jours à la réalité donc on change effectivement ce qui doit être changé parce qu'il faut s'adapter de toute façon on n'a pas le choix si on ne s'adapte pas on disparaît mais après autour de l'agriculture il y a tout un tas de solutions effectivement il y a effectivement les réserves culinaires et les réserves en eau qui vont être nécessaires il y a presque pas d'agriculture sans eau il y a après les sélections variétales notamment les nouvelles biotechnologies végétales qui vont permettre de sélectionner des variétés qui sont aussi moins gourmandes en eau qui ont besoin de moins d'eau pour faire de la croissance et des croissances suffisantes il faut mobiliser la recherche absolument sur la récupération des eaux usées et l'utilisation des eaux usées c'est effectivement un panel de solutions il va se faire naturellement moins de maïs parce qu'effectivement on ne va pas continuer à irriguer du maïs s'il n'y a plus d'eau ça c'est la base on ne peut pas irriguer de toute façon donc voilà on est en train de s'adapter mais ça ne se décrète pas et pas à coup d'il y a qu'à faucon et nous pour terminer à quoi on va devoir renoncer dans ce grand plan de sobriété j'aimerais bien qu'on termine avec cette question pour sortir à poil de l'agriculture pour rebondir à la fois sur nous et sur la question du maïs c'est que le maïs au-delà du fourrage et derrière de l'alimentation du bétail derrière il fournit des économies colossales le maïs c'est nos cosmétiques le maïs c'est nos papiers le maïs donc en réalité il y a énormément de formes de maïs et donc il va falloir faire des choix parce que c'est un graminé tropical qui n'a pas de racines profondes qui a normalement en général plutôt tendance à être irrigué en surface parce que justement il ne peut pas aller chercher ça ou autrement il va quand même être important de réfléchir collectivement au modèle de société qu'on a envie de créer et les filières qu'on va choisir donc je crois que si on doit parler de nous on doit parler des choix c'est ça la sobriété elle doit être quand même consentie vous parliez de la fracture sociale pour terminer on pense aux piscines on pense au terrain de golf la guerre des piscines c'est efficace ou ça n'est que raviver des tensions sociales alors que ça peut être un symbole aussi vous savez bien à qui vous parlez j'habite à Montpellier à Montpellier on regarde une image satellite il y a des piscines partout il y a des piscines municipales et il y a des piscines individuelles et quand je dis vieille il y a une certaine forme d'égoïsme aussi avec des gazons tout verts avec des piscines remplies tout l'été même en cas de restriction parce que la police de l'eau n'est pas présente dans toutes les rues et moi j'ai déjà surpris des voisins à remplir leurs piscines et à irriguer leurs gazons il y a une certaine forme d'égoïste qui naît une fracture sociale qui naît de cet égoïsme des personnes qui ont les moyens la lutte pour le climat peut se transformer en lutte des classes c'est déjà une situation pour terminer mais après peut-être qu'on peut aussi réinventer le nouveau modèle c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de piscines on peut très bien créer des piscines naturelles qui peuvent devenir des réserves de biodiversité si on décidait d'autoriser ce genre-là de piscines et peut-être de cliver plutôt celles qui n'apportent rien à part un confort individuel on irait aussi dans un sens où c'est pas juste l'un ou l'autre alors je vais donner le mot de la fin allez-y il faut que tout soit démocratique quand même j'imagine pour pouvoir concentrer à tout ça les plus puissants et les plus riches qui polluent le plus et qui en fait ont le plus d'impact sur la question climatique donc aujourd'hui parler des piscines c'est comme si on parlait des jets ou enfin vraiment on est dans un décalage total entre ceux qui ont très peu qui utilisent très peu d'eau en réalité et ceux qui se gavent de cette eau jusqu'à plus soif et en réalité c'est ça qu'il faut et on a besoin de demander plus d'efforts à ceux qui consomment plus d'eau aujourd'hui Quel regard juste pour conclure c'est un point de conclusion nous n'avons pas parlé des poissons c'est-à-dire des ressources halieutiques car l'eau elle est aussi vivrière et même la faune notamment aviaire qui est autour de l'eau allons-nous manquer de poissons et de fruits de mer la question est aussi ouverte et liée à l'eau et vous en parlez d'ailleurs beaucoup du pêcheur que votre grand-père était dans les années 30-40 on y vient merci beaucoup on s'arrête là merci à vous d'être venu débattre vous restez avec moi Marc Lambron dans une dizaine de minutes elles sont fin prêtes nos affranchis au féminin pluriel ce soir la carte blanche de Nicole Ferroni et que vous reconnaissez l'œil sur le numérique de Delphine Sabatier et puis Bourbon Express l'histoire du jour à l'assemblée racontée par Elsa Mondin-Gava à toutes à l'heure mesdames mais d'abord on plonge je le disais dans la vie de ce village de la Nièvre un fuit près de Nevers le monde d'avant chez Grasset c'est un texte court c'est un texte dense et c'est un texte poétique on en parle juste après l'invitation signée ce soir par Marco Pony Riche de votre parcours vous l'êtes sans aucun doute Marc Lambron conseiller d'état journaliste écrivain vous êtes un observateur attentif de la vie politique on retiendra surtout votre élection à la prestigieuse Académie française depuis on vous surnomme le rocker de l'académie référence à votre passion pour ce style musical vous savez des grands académiciens comme Jean Cocteau par exemple tenaient dans leur jeunesse la batterie du jazz band du bœuf sur le toit donc l'académie française vous voyez elle est rock et elle est soul à l'occasion loin du rock'n'roll vous revenez dans votre livre sur les rites d'un monde mi-rural mi-ouvrier au temps de votre grand-père à un fille dans la Nièvre une cité d'acier du XXe siècle une petite bourgade où l'égalité régnait entre les camaraux les camarades ouvriers où l'on votait rouge communiste tout en gardant un lien affectif avec l'église alors Marc Lambron après cet hommage au patois aux coutumes au mérite de ce monde d'hier cette question finalement est-ce que c'était mieux avant ? réponse Marc Lambron c'est une très bonne question alors je vous dirais non d'abord c'était pas mieux avant parce que je parle mon grand-père est venu en 1902 donc il a connu deux guerres mondiales ce qui n'est pas rien c'est un monde où la sécurité sociale n'existe pas vraiment c'est un monde où la condition ouvrière est extrêmement âpre il occupera d'ailleurs avec ses camarades de l'usine en 1936 donc c'est un monde de conquête de rudesse ça c'est une chose mais ce qui me semble différent en quelque sorte et peut-être mieux alors à ce moment-là ce sont les attitudes ce sont les éthiques personnelles et solidaires face précisément à la contingence et à la dureté de l'existence vous écrivez par-delà son étrangeté qu'accroît la distance le monde d'avant me retient par ses harmonies transmises les silences de son courage sa pudeur l'harmonie le courage la pudeur c'est tout ce qui n'est pas à notre époque aujourd'hui ce qui me frappe dans ce monde qui était en effet assez conflictuel alors d'abord c'est l'amitié qui était une vraie valeur les camarades dont on parlait tout à l'heure ce monde mixte en effet où les femmes vont à l'église mais lorsqu'il y a des obsèques les hommes restent sur le parvis la casquette à la main silencieux attendant et mon grand-père disait on a bien le temps de pâlir tant qu'on est rouge voilà on mollit toujours tôt ou tard voilà après ce qui me frappe oui c'est que j'ai connu lors de mes vacances d'enfance oui ce sont vos souvenirs d'enfance vous n'avez pas vécu peut-être il faut l'expliquer à ceux qui nous regardent j'ai mélangé les souvenirs de ma mère qui est toujours l'idone ingénieur de sa soeur mais moi en effet j'y passais les mois de juillet puisque mes parents vivaient à Lyon j'ai pas le souvenir d'un ressentiment c'est à dire que je crois que l'honneur de mes grands-parents et de leurs amis dans cette vie semi-rurale semi-industrielle c'était de ne pas céder sur le luxe le luxe du bonheur et l'égalité alors c'était les petits bonheurs si vous voulez c'est à dire le bal les déjeuners du dimanche le cirque qui passe mais il y avait alors c'est vrai aussi que c'est les Trente Glorieuses à partir de 45 donc il y a l'avenir est posé comme espoir il n'est pas posé comme péril alors on va y aller on va regarder à nouveau cette carte postale d'un fille dans la Nièvre il y a cette anecdote cette anecdote quand vous rencontrez pour la première fois François Mitterrand c'est lors d'une réception à l'Elysée 1991 voilà sur la 4 où ça se situe et François Mitterrand longtemps maire de Château-Chinon dans la Nièvre il faut le rappeler pour lui expliquer que votre famille maternelle est originaire d'un fille le président ferme les yeux là où sont les hautes cheminées il a dit peu il a tout dit c'est ce que vous dites c'est une façon économe et frappante d'ailleurs de silhouetter ce que pouvait être pour quelqu'un qui descendait la Loire ou qui longeait la route nationale de passer vous voyez vue générale de l'usine et l'usine est toujours en activité aujourd'hui toujours en activité alors oui parce qu'elle fabrique des aciers spéciaux donc elle n'a pas connu comme d'autres à la crise moins que d'autres de l'industrie et par exemple on m'a dit que dans les sondes spatiales qui vont vers Mars il y a des composants qui ont été usinés à un fi quelle fierté j'indique aussi que la spationaute française future Sophie Adnaud et bien ses grands-parents étaient d'un fi et son arrière-grand-mère était la marraine de ma grand-mère donc on fabrique des aciers spéciaux aussi dans la trente des caractères parlons de votre grand-père Pierre Denis vous le disiez né en 1902 orphelin compagnon du devoir il devient apprenti maçon et tailleur de pierre avant de rejoindre la série d'un fi après son service militaire en Algérie qui était-il et que vous a-t-il transmis ? Alors je l'ai connu âgé et veuf donc c'est un homme qui avait perdu sa femme prématurément elle avait disparu à 55 ans ma grand-mère donc il était assiturne il était émerveillé encore par des choses il aimait les aimants il aimait le transistor les dessins animés la télévision en noir et blanc des années 60 avec les camaraux qui venaient regarder les matchs de foot avec le R roulé de la Bourgogne donc au football c'était corner l'accent et la langue le patois et le patois et ma mère qui commence ayant eu son bac ce qui était extrêmement méritoire en 1949 dans cette ville de 3000 habitants il y a 3 bacheliers qui sont des bachelières elle commence comme institutrice remplaçante dans des bourgades du Morvan et elle a affaire à des jeunes enfants fils de bûcherons ou de paysans qui parlent le patois comme langue première donc on est encore au 19ème siècle on est encore dans l'alphabétisation du côté de Jules Ferry mais ça raconte une saveur ça raconte un plaisir aussi cette langue du patois il ne faut pas le manquer cette dimension là ça raconte une beauté de la langue si je vous dis qu'une barboulotte c'est une coccinelle c'est assez joli si je vous dis qu'un arcier c'est un frelon si je vous dis qu'un berlot c'est quelqu'un qui parle trop les bloches pour les axticots pour la pêche de votre grand-père absolument le botta c'est la bourriche qui était un homme extrêmement engagé un rouge on l'a dit un communiste mais engagé aussi pour ses camarades ouvriers il a refusé dans un premier temps de changer de maison parce qu'il allait devenir contre-maître et ça c'est pas rien parce qu'il ne voulait pas lâcher ses copains en 1934 il y a un certain paternalisme ouvrier d'ailleurs les rapports sont assez ambigu entre patronat et syndicat mais oui une cité ouvrière est construite en 1934 la condition pour y accéder c'est d'être contre-maître il refuse parce qu'il ne veut pas commander à ses camarades et il se fiche de l'argent mais sa femme lui dit Pierre c'est pas toi qui tiens la queue de la poêle il y a souvent comme ça des sentences de ma grand-mère que j'ai à peine connues et une sentence capitale elle disait à ses filles vous n'êtes ni plus ni moins que les autres ça veut dire quoi ça ? ni plus ni moins que les autres ? à mon avis c'est une définition qui porte d'abord à une certaine humilité et en même temps qui laisse ouvert l'espoir précisément d'être comme tout le monde alors avec aussi une chose qui est je crois typique des Trente Glorieuses c'est la foi qu'il mettait dans l'institution scolaire au fond les études les bourses permettent de monter ou de s'élever sa fille donc leur fille a permis votre mère était brillante elle est brillante elle a pu aller à Nevers qui n'a pas toujours été simple pour votre père pour mon père non parce que qui n'a pas forcément vu son émancipation comme une évidence non absolument mais les femmes n'étaient pas les jeunes femmes enfin n'étaient pas discriminées alors simplement quand elle va quand elle est prise comme boursière et interne dans un collège à Nevers section grec et latin alors mon grand-père un peu dubitatif lui dit mais est-ce que tu vas nourrir ton mari avec ça mais néanmoins il l'accepte et le latin qui est au fond un superflu ou une élégance en même temps ça fait partie précisément de la constitution de l'honnête femme ou de l'honnête homme tel qu'il pouvait les voir on comprend que l'école l'éducation le travail aussi est une valeur pour ce couple de grands-parents il a nobli l'homme on est tous redevables un peu à ceux qui nous ont précédés et vous payez en quelque sorte une forme de dette que vous assumez d'ailleurs aujourd'hui quelle est cette dette ? Alors la dette c'est que c'est la droiture je crois c'est-à-dire que je ne vois pas dans ces existences pour autant qu'elles m'ont été rapportées que j'ai pu les voir je ne vois rien de médiocre en somme et je ne vois rien de tordu comme on dirait aujourd'hui donc il y a ça et puis il y a en effet ils désignaient à leurs héritiers la voie du mérite bon donc moi je n'ai pas grand mérite précisément à avoir comme ma mère passé des concours de la république voilà pas n'importe quel concours en ce qui vous concerne elle est institutrice vous êtes au fonctionnaire académicien écrivain oui mais oui elle est institutrice je suis devenu agrégé de lettres donc j'ai pris aussi cette voie-là vous êtes le premier à avoir vu le jour loin des hauts cheminés oui mais c'est vrai que je vis avec l'idée que j'aurais pu être approuvé c'est-à-dire que voilà il y a la présence invisible de ce qu'ils de ce qu'ils auraient voulu et je crois que je n'ai pas trop dévié donc je me sens à la fois redevable et obligé en quelque sorte devant leurs souvenirs un dernier mot on croit parfois conquérir avant de comprendre que l'on retrouve oui parce que ce livre j'aurais pu l'écrire avant mais je pense que je l'écris aussi parce que j'ai à peu près l'âge qu'avait mon grand-père quand je l'ai connu enfant donc je mesure mieux peut-être ce que c'est que la durée d'une vie humaine et ça me met d'autant plus en situation de comprendre ou d'essayer d'aller de revenir dans leur jardin parce que c'est le petit Marc qui revient dans le jardin de ses grands-parents finalement et avec quel style et avec quelle plume merci beaucoup merci Marc Lambron le monde d'avant chez Grasset c'est un très beau texte vous l'avez compris un hommage à ce que vous appelez je cite l'unicité épique de la vie voilà c'est très beau des consciences moins fracturées peut-être moins malheureuses ou moins douloureuses qu'elles le sont aujourd'hui merci vous restez avec moi c'est la dernière partie de l'émission c'est l'heure des parties prix de nos affranchis elles sont trois ce soir et on les accueille tout de suite Nicole Ferroni bienvenue vous allez nous parler du chômage je crois ce soir bonsoir Delphine Sabatier de Bismarck vous revenez du salon mondial du téléphone mobile à Barcelone on voit ça dans un instant mais on commence comme chaque soir avec Bourbon Express l'histoire du jour à l'Assemblée nous est racontée par Elsa Mondingava ce soir bonsoir Elsa bonsoir je vais vous raconter l'histoire d'un texte rejeté alors vous me direz à l'Assemblée ça peut arriver rien de nouveau mais là c'est un texte de la majorité rejeté par la majorité j'espère que j'aiguise un peu absolument de quel texte s'agit-il et bien écoutez ce texte c'est une proposition de loi qui était défendue par Naïma Mouchou qui est députée Horizon vous savez le parti d'Edouard Philippe elle entendait créer des peines planchées pour les délits commis contre les personnes dépositaires de l'autorité publique et en cas de récidive il était débattu dans le cadre de la niche du groupe Horizon vous le savez les groupes minoritaires ils ont une journée ici à l'Assemblée pour proposer les lois qu'ils souhaitent donc on rappelle Horizon c'est le groupe soutenu par Edouard Philippe tous ses proches à l'Assemblée il y a trois groupes dans la majorité il en fait partie à côté du groupe Renaissance les macronistes et le modem de François Bayrou alors pourquoi ce texte pourtant dans la majorité n'a pas été adopté alors il n'a pas été adopté il a même été franchement retoqué par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti l'article 1 a été rejeté un peu après midi pourquoi ? parce que les députés Renaissance ont voté contre et ils assument ce choix écoutez Sacha Houllier c'est le président de la commission des lois qu'est-ce que ça dit des relations entre Horizons et Renaissance c'est quand même pas le beau fixe rien de spécifique ce que ça dit simplement c'est que sur la question des peines planchers à laquelle nous avons toujours été opposés nous avons réitéré une position qui est une position constante depuis six ans qui était la position des membres de la majorité dans la pressante législature et qui n'a pas évolué dans cette législature-ci c'est eux qui ont changé d'avis de mon point de vue oui puisque ces dispositions nous ne les avons jamais soutenues ni jamais adoptées précédemment voilà simple différence d'appréciation pour les députés Renaissance coup de poignard pour les députés Horizon qui a été obligé de retirer son texte et qui déboule en groupe salle des quatre colonnes ils n'y vont pas de main-mortre pour critiquer l'attitude de leur collègue Renaissance est-ce que vous en voulez au groupe Renaissance ? on ne va pas être là en disant qu'on va se venger ce n'est pas le but je pense que le groupe Renaissance a tort aujourd'hui et il a tort profondément et il n'a tort pas vis-à-vis du groupe Horizon pas vis-à-vis de l'hémicycle il a tort vis-à-vis des Français il est dans une situation où il est à côté de la réalité on la voit Naïma Mouchou était à côté du président de son groupe elle a dénoncé des coups tordus on lui a demandé plus d'explications il y a des gens qui n'aient pas envie d'entendre parler de peines minimales qui fassent l'amalgame avec les peines planchers 2007 pourquoi pas ça c'est le débat de fond il faut l'avoir d'ailleurs j'étais prête à l'avoir je l'ai dit c'est pas le problème c'est tout ce qu'il y a autour voilà c'est les petites manœuvres les petits coups de procédure qui n'ont pas leur place quand on est dans la même famille politique justement est-ce que ça va laisser des traces dans votre famille politique vous vous êtes du groupe Horizon est-ce qu'avec vos camarades du groupe Renaissance les relations vont un petit peu se tendre moi je vous l'ai dit je suis inénervable mais je prends acte et je n'oublie rien inénervable mais rancunière un peu rancunière ah oui ça ça t'a clin ça balance on sent bien que c'est pas simple entre ces deux groupes ils vont être rancuniers donc les partisans d'Edouard Philippe à l'Assemblée vous les avez entendus ils sont inénervables c'est ce qu'aime répéter l'ancien premier ministre Edouard Philippe puisqu'évidemment il est à la manœuvre derrière tout ça écoutez la confidence d'un député Renaissance Edouard Philippe en Poloche il est imbattable Poloche comprendre politique politicienne pourquoi ? parce que derrière il y a un petit peu de stratégie on le sait Horizon le parti d'Edouard Philippe pour l'instant il est amarré à la majorité mais un jour il va prendre le large pourquoi ? et bien pour justifier d'une candidature d'Edouard Philippe en 2017 et pour ça et bien il a besoin de se démarquer de prendre un peu de distance là il se démarque sur la droite en reprenant un marqueur de droite ça tombe bien Edouard Philippe croit au clivage au retour du clivage gauche-droite en tout cas ça ne va pas réchauffer ses relations avec le président de la République Marc Lambron il pose des jalons déjà pour 2027 Edouard Philippe dans la Macronie il faut deux ailes pour voler mais quand il y en a une qui attaque l'autre évidemment ça pose des problèmes à l'oiseau vous avez l'impression que voilà Edouard Philippe pourrait incarner la France que vous décrivez si bien dans ce livre ou en tout cas une partie d'entrée écoutez le Havre il y a des des chantiers navals il y a au moins quelque chose de sidérurgique alors je ne sais pas si c'est un homme sidérurgique lui-même un homme de fer ça nous verrons plus tard et puis il y a un bal des prétendants quand même il y a quelques étapes qui s'est ouvert un peu tôt trop tôt je crois c'est dit Nicole Ferroni oui carte blanche sur le chômage ce soir exactement je vais vous parler du chômage en France parce que je sais que ça va vous étonner mais en fait en ce mois de mars 2023 il y a toujours du chômage en France et alors en quoi c'est étonnant c'est lié au fait que comme le décret de la dernière réforme de l'assurance chômage a été publié il y a déjà un mois c'est que normalement logiquement on aurait dû s'attendre à ce que durant ce mois écoulé les chômeurs de France bousculés revigorés par cette réforme et déjà tous retrouvaient le chemin de l'enthousiasme et de l'emploi et ce n'est pas le cas alors pour rappel cette réforme de l'assurance chômage défendue par le ministre du travail monsieur Dussopt dont je vais rappeler le principe principe de la réforme pas principe du ministre parce que je ne sais pas s'il en a consiste en je cite un durcissement de l'indemnisation chômage depuis le 1er février en diminuant cette durée d'indemnisation de 25% pour rendre je cite le système plus incitatif sous-entendu il y a des emplois à portée de main des chômeurs et ils ne les prennent pas comme si les chômeurs étaient un peu vous savez comme ces enfants dans un manège qui ne se lèvent pas comme ça pour attraper le pompon et moi justement j'ai un ami qui tient un manège et dont je voyais qu'il perdait du temps à tendre le pompon ils disaient attention attention mes enfants attraper le pompon et je lui avais proposé une stratégie à la manière de monsieur Dussopt pour qu'il durcisse non pas l'indemnisation de ces gens afin qu'il saisisse un emploi mais qu'il durcisse l'assise vous savez dans le manège afin d'inciter ses enfants à se lever pour choper le pompon mais alors je vais vous proposer vraiment une stratégie qui durcisse à la manière Dussopt c'est-à-dire un peu dur c'est-à-dire j'avais proposé carrément que sur les sièges on mette des petits clous alors évidemment pas des gros clous parce qu'on est sur des enfants donc ça voilà quand même mais suffisamment pour que dès que les enfants aient envie de chômer donc de s'asseoir ça leur pique les fesses et ils ont envie de choper l'emploi le pompon pardon alors figurez-vous que mon idée n'a pas été acceptée d'abord parce qu'elle est illégale on n'a pas le droit de faire du mal à un enfant et aussi parce qu'apparemment elle était sadique c'était de dire ben Nicole si encore il y avait un nombre équivalent d'enfants et de pompons 8 enfants, 8 pompons là ce serait une mesure incitative car chacun des enfants aurait la possibilité de se mobiliser et d'attraper le pompon mais quand il y a à la base qu'un seul pompon pour 8 enfants de fait c'est condamner 7 enfants à se faire piquer les fesses puisqu'un seul pourra attraper le pompon et les 7 autres enfants auront donc beau se mobiliser être incités et ben ils n'arriveront jamais à attraper l'emploi pardon le pompon alors évidemment maintenant dans cette métaphore je vous invite à remplacer les mots enfants par le mot chômeur à remplacer le mot pompon par le mot emploi sachant que pour actuellement 3 millions de chômeurs de catégorie A il y a seulement 400 000 postes vacants annoncés par l'ADARES comment ne pas voir dans cette réforme chômage voulue par monsieur Dussopt le fait qu'elle vise surtout à nous piquer les fesses bon et ben ça c'est du parti pris oui c'est du parti pris qu'est-ce que vous en pensez Marc Lambron le manège et l'emploi je pense qu'on a beaucoup fait aussi ces temps-ci pour que monsieur Dussopt tombe du manège donc le pompon politique pour lui s'éloigne un peu aussi vous avez regardé un peu le débat sur les retraites il y a eu l'assurance chômage dont parle Nicole mais vous voulez dire pendant la quinzaine fatale c'est ça oui 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 j'ai regardé j'ai l'impression d'être à la convention en 1793 donc il y avait un parfum d'histoire et de véhémence mais en même temps c'est un peu dans l'histoire du parlement est-ce que c'est grave ou pas pour vous ? non pour moi c'est pas grave mais on n'en est pas encore en 1993 où l'anarchiste Édouard Vaillant avait lancé une marmite pleine de clous dans l'enceinte du parlement et je n'ai une marmite pleine de clous je le prends je l'apprends attentat attentat anarchiste 60 blessés aucun mort on l'a guillotiné l'année suivante là on ne guillotine personne à LFI pour l'instant et puis pour l'instant j'aimerais bien aussi que reviennent les duels vous savez que le dernier duel ça a été en 1967 entre Gaston Defer qui avait traité d'abruti un député gaulliste et il l'a convoqué sur le pré duel à l'épée on s'arrête au premier sang comme Defer se mariait le lendemain avec Edmond Charleroux le gaulliste voulait l'atteindre dans ses parties vies vous voyez ça partait je vois bien finalement c'est au premier sang et c'est René Ribière qui a été blessé et le duel s'est arrêté on se rassure quand même qu'on n'en serait plus là que monsieur Dussopt et monsieur je sais pas monsieur Bompard par exemple aillé sur le pré non on n'en est pas encore là bon allez on va terminer avec vous Delphine tout autre sujet vous étiez à Barcelone et vous avez rencontré notamment Thierry Breton et de nombreux investisseurs de la tech Thierry Breton le commissaire européen qui veut faire payer les GAFA américaines pour financer nos téléphones nos smartphones c'est aussi un sujet politique il défend l'idée que les géants du numérique doivent contribuer à financer les infrastructures télécom en Europe pourquoi ? parce que c'en sont les grands bénéficiaires plus on est connecté plus on consomme leurs services plus ils s'enrichissent tout ça sans avoir à se préoccuper de tirer la fibre optique jusqu'à notre appartement ou encore de payer des licences 5G à prix d'or et donc les opérateurs ça ils n'en peuvent plus Christelle Edeman qui était également à ce salon international du mobile a expliqué enfin elle a redit finalement que la situation n'était plus soutenable les infrastructures en Europe elles coûtent des milliards donc ils nous disent ces opérateurs pourquoi les Netflix les Youtube finalement ne mettent pas la main à la poche en sont les premiers bénéficiaires alors ça fait quand même des années que les opérateurs s'époumonent sur cette histoire de faire payer les big tech mais ils n'avaient encore jamais été écoutés d'une telle façon par les décideurs politiques puisque Bruxelles a officiellement lancé une consultation sur ce sujet du financement des infrastructures télécoms dans l'Union Européenne il y a encore du chemin à parcourir ça ne va pas être simple pour faire payer les GAFA ça ne va pas être simple on connaît les puissances des lobbies les big tech évidemment trouvent cette idée exécrable terrible quand on leur dit qu'ils s'enrichissent sur le dos des opérateurs ils rappellent quand même que les opérateurs eux-mêmes sont bénéficiaires de cette situation c'est vrai qu'on paye nos abonnements quand même à Orange SFR Free ou Bouygues et on paye cet abonnement à Internet en partie pour accéder à ces offres des services américains plus de 60% du trafic Internet c'est eux quand même donc c'est ce qui fait qu'on a tous envie d'avoir Internet sur son mobile son ordi ou sa télé et puis les GAFA aussi brandissent le prix que ça risque de nous payer à nous les consommateurs en particulier si l'on veut accéder à ces services les populaires est-ce qu'il faudra payer plus cher et là les associations d'utilisateurs disent oulala attention nous non plus on n'est pas très sereins avec cette idée de faire payer les GAFA parce que ça veut dire que ça pourrait remettre en cause le principe d'égalité aujourd'hui face à Internet c'est ce qu'on appelle la neutralité du net qui fait que vous et moi quand on se connecte on a accès à tous les sites les petits les gros sans différenciation autre que la qualité de notre réseau et pour penser que ça va changer est-ce que vous êtes optimiste ou pas ? alors on marche quand même sur des oeufs d'ailleurs Thierry Breton le premier plus que moi il a quand même jugé utile de rappeler que cette neutralité du net c'était un principe fondamental dans la législation européenne donc là c'est compliqué il faut trouver un moyen de financer ces infrastructures en Europe les opérateurs mobiles nous disent qu'on peut récupérer quelques milliards si on taxe ces big tech mais on sait que c'est un chemin donc plein d'embûches pour des raisons de neutralité du net je vous l'ai dit mais aussi pour des questions de régulation de distorsion de la concurrence en coulisses de toute façon tout le monde nous dit les prix des abonnements Internet vont augmenter donc la question ça va être de combien qui va payer bon bah écoutez on n'y est pas encore c'est pas vous Nicole Ferroni moi je peux plus pas prête à sauver nos opérateurs en tout cas je suis pas sûre que les utilisateurs sont prêts à payer davantage c'est ça le problème on s'arrête là un mot peut-être une pub sur l'Internet site de l'Académie française les neuf éditions du dictionnaire depuis 1694 en accès gratuit et bah c'est dit tous ces mots américains peuvent vous permettre de revenir au beau français merci c'est la caméritière qui parle merci merci à vous trois merci beaucoup Marc Lambron Le Monde d'Avance est à lire aux éditions grâce à cette très belle soirée documentaire avec Jean-Pierre Gratien demain c'est Public Sénat qui prend la main sur le débat sur les retraites en direct de la Haute Assemblée on se retrouve la semaine prochaine mardi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada